Je prie, Amen. Amen. Voilà, nous reprenons l'activité. Hier, il n'y avait pas de réception. Compte tenu du fait que nous sommes en train de préparer un grand événement, le mariage du pasteur Philippe. Nous sommes en mouvement. Tous les centres, lundi matin, c'est une journée off pour moi, le temps de me reposer. J'ai pensé au programme de la semaine. J'ai décidé d'être à 16h. On vient de finir une réunion, ce qu'on appelle le réunion du personnel, pour donner un peu les directives par rapport à la semaine. Je reprends les activités, j'aurai l'occasion de recevoir des gens. Amen. Je vous informe, vous le savez très bien qu'il y a le mariage du pasteur. Je pense qu'on se prépare pour tout ça aussi. Hein ? Hein ? Il n'y a plus la même... Qu'on chasse vos sorciers. Qu'on chasse vos sorciers. Alors, le pasteur se marie. Amen. Le pasteur Philippe se marie. Nous devons le soutenir. Il y a des gens qui sont venus de l'Europe, qui m'ont envoyé le mariage, je ne sais pas me donner. Je vais m'emmener ça tout à l'heure. Il y aura Dieu. Amen. Par moments, il faut aider les gens. Quand les gens prennent le temps de vous soutenir, c'est important la reconnaissance. Il faut reconnaître, n'est-ce pas, les choses des gens. Souvent, l'égoïste n'est pas bon. On pense qu'à nous, on ne pense pas aux gens. Sinon, les gens ne pensent pas qu'ils sont un être humain. Non ? Mais j'ai une vie. Amen. Amen. J'ai besoin quand même de bouger un peu. Souvent, ça peut me prendre de venir, j'étais au coup d'œil. Comment tu vas ? Comment ? Ah, vous n'aimenez pas ça, vous voulez. Il y a des événements. Il n'en a qu'à chasser, sorcellerie. Le Dieu n'en a qu'à partir. Il n'en a qu'à dégager de votre vie. Amen. C'est pour ça qu'on a instauré ici les moments de prière. C'est en même temps un centre de prière qui permet de prier un rêve spirituel en vous. Et puis pour d'autres personnes, un endroit où d'autres se convertissent. C'est vraiment important parce que c'est ce que nous voulons réellement voir. Après, ici, il faudrait que ça continue. Parce que la réternité, c'est une vie. Ce n'est pas une question de, non, je suis venu et puis pour après ça, non. Si vous pensez que non, on va venir, mais lui, du prophète, là, c'est doux. Non, on vend les huiles. Elles ne sont pas des commerçants d'huile. C'est des huiles qui sont consacrées. Mais derrière, il y a une action de Dieu qui aimerait que vos cœurs soient totalement à Jésus. Donc, il y a un travail qui s'est fait. Voilà, donc, pour qu'après, vous êtes visiteux du centre, que vous continuez de marcher avec Dieu. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça, vous comprenez qu'ici, à partir des 4 heures, il y a une vie de prière. Parce que les 4 heures, c'est là, s'ouvre les portes de la journée. On vous montre ça un peu. Par le moment, je pense qu'on vous donne des polytopes de prière. On en a plein sur Internet, sur mon site. Il y a plus de milliers de prières sur le site pour vous aider dans la prière. Pour dire en un mot que la prière, c'est l'âme du chrétien. Amen. Mais ici, on prie pour toi. Parce que la délivrance, on viendra t'aider. Pour t'aider dans la délivrance. Maintenant, si toi, tu ne tues pas cette vie chrétienne, au moins, tu laisses carrément Dieu. Et tu vis comme avant, par avant. Aller chercher par des gens. Aller boire bel air. C'est moins cher. Bel air. Le démo est le tien. Amen. Dieu lui te sauve pour quoi ? Pour que tu puisses le servir. Donc, quand on est délivré par l'action de Dieu, on décide d'abandonner cette mauvaise voie. Or, c'est ça qui ne plaît pas aux gens. Ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Or, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, puissant qu'il est, pour sauver l'homme, il s'est donné un sacrifice. Il a eu la part du sacrifice. Et quand vous comprenez Jésus-Christ parler, il dit, « Celui qui voudrait me suivre, qui renonce à sa vie. » Amen. Qui renonce. Et qui se chale de sa croix. Symbole de souffrance. Pour me servir. Amen. C'est toute une vie. Vous dites que chacun d'entre nous rendra un compte à Dieu un jour. C'est vrai qu'on a des attaques. Mais, tout compte fait, le ciel est devant nous. On ne sait jamais quand Dieu pourra t'appeler. La mort, c'est pour toi le retour de Jésus. Dieu te posera beaucoup de questions. Tu vas faire quoi sur la terre ? Tu vas répondre. Amen. C'est pour ça qu'ici, c'est un endroit de prière. Mais en même temps, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, doit chercher à se réconcilier avec Dieu. Chercher à marcher avec le Seigneur. Amen. Voilà. Si Dieu voit ça, il te guérit immédiatement. Il te délivre. C'est ce qu'il dit. Dieu, quel est l'intérêt qu'il a ? Il voit quoi ? C'est tout ça qui amène Dieu à vous délivrer. Ah oui, je veux que tu me délivres, mais je ne suis pas prêt à te servir. Tu amènes du service de Dieu. Pourquoi ? Parce que lui te délivre pour le servir. On m'a bien saisi. C'est la meilleure de la vie, même la vie chrétienne. C'est la meilleure. Ça me dit où tu vas, tu dors dans le bar. Jusqu'en 5 heures, je suis saoulé. Il y a des gens pour venir à la maison, il faut 2 heures. Blesse, chien, poids, tabac, voiture. Et puis tu dors. Dimanche, ça a 14 heures. Maintenant, tout se passe par là. Je ne vais pas regarder. Quand tu vois d'en bas, c'est 14 heures, tu te réveilles pour manger. La femme a te réveillé. Ok. Les gens vont dimanche à l'église. Toi, tu dors. Pendant que les gens font du tweet. Et puis tu es supplie que tu es attaqué. Comment vous comprenez-vous ? Non, les sorciers m'attaquent, même les tuer. Toi, lui, mais tu es, tu es, tu vas à l'église, non. Tu, ma chère Jésus, non. Mais c'est normal. Nous, mon ma chère Jésus, la lettre, de moi nous attaque. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? C'est tout. Oh, la Bible dit que l'ange des ténèbres tente au-dessus de tous ceux qui les craignent, il les arrache du danger. Pour que Dieu t'arrache du danger, je crois que ton cœur soit totalement à lui. C'est pour ça que moi, quand je vais prier, je me prostène, je me mets en genou. Je ne dis pas parce que je suis pour faire croissance. Tout ça, je vois. C'est rien. C'est Dieu qui fait son travail au travers de mon canal. Ça s'arrête là. J'ai une vie chrétienne. Je suis d'abord chrétien avant d'être serviteur de Dieu. Amen. Donc je me mets en genou. Et puis je lui dis, je te rie donc sur cœur. Permets que ce cœur-là puisse vraiment totalement te payer. Pour moi, j'ai vu tout ça des miracles. Et ça n'est pas dit que c'est ça qui va m'amener au ciel. On m'a bien saisi ? Ce qui m'amènera au ciel, c'est quand moi-même là, je resterai toujours droit avec Jésus. Si non, Dieu peut contrôler de faire des miracles avec moi, si mon cœur est loin et de lui, c'est grave. C'est pour ça que je cultive ma vie chrétienne et je ne joue pas à ça. Je lis la parole de Dieu, je prends le temps de lire, je prends le temps de faire ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça le comportement d'incroyante, de quelqu'un qui croit en Dieu. Amen. Et Dieu vous fortifie. Amen. Et qui vous bénit davantage. Amen. Amen. Dieu a quelqu'un de Dieu béni. 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 Dieu béni. Amen. Amen. Ça va ? Oui, c'est ça. Viens bien. Bien. On est stressés, on voit les sorciers, ils vont nous manger. Ils vont faire marcher, aubergine et là, tomates. Ils vont nous manger. C'est terrible. Madame, ça va ? Oui, ça va. C'est parti, le feu t'a brûlé. On est allé dans un village, Irupouria. Dans le village, il y a des sorciers. Apache. Vous savez les choses d'Apache ? Voilà. On ne connaît pas. Quand je donne un thème là, je vais demander, je vais vous expliquer. Sorciers Apache là, lui il ne braise pas, il ne peut pas sorciers. Il mange frais. Eh, vous dites, eh, même l'homme-même, il y a son cannibale. Il n'y a pas que, parmi, il y a des gens qui sont là, ils appellent les cannibales. Eh, moins qu'il est la chair humaine. Je voulais, comme je suis tenté de préparer, je suis tenté de faire mon livre. Je suis allé sur le YouTube, mais qu'est-ce que ça existe ? Bien sûr, quand c'est un nom, ça existe. Donc j'ai écrit sur le YouTube, « Pouvoir cannibale ». J'ai promis quand j'ai vu ça. J'ai vu les gens, l'être humain qui tentent de couper l'être humain. Et qui, mais oui, allez-y, c'est ce que j'en ai dit là. Vous n'avez pas tenu. Vous n'avez même pas tenu. Deux minutes, mais vous allez vous retrouver. Tout est ici sur Internet. Oui, les gens, ils mangent, façon moyen poulet, pour être content. Oui. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas du nom, non, sorciers. Oh, les sorciers transforment en moutons, les ois. Moi, c'est un peu joli. Comme c'est le vent qu'ils m'ont fait manger. Mais au moins, il est mouton. Oh, l'autre là, c'est bébé. Tu vois son ordre, pa, pa. Puis dans sauce, tu attends, ça cuit. Tu t'essaies. Tu es là, tu mets un riz. Tu mets un coup. Mon Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. L'homme est trop sacré. Ouh, l'homme est sacré. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas voir le sang humain. Quand il y en a six, je suis le primaparton. Je me dis, non, 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 je ne peux pas. Parce que c'est sacré. L'être humain, le sang est sacré. Et puis, il voit les gens qui se gorgent. Ils m'ont envoyé une image sur Facebook où il y a des gens, je vois des bouquards qui tentent de gorger des gens en ligne, on les engorde. Mais ça a monté pendant des semaines. Pourquoi Dieu ne joue pas les sorciers ? L'être humain, il est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du mal à un être humain. Moi, ma prière chaque jour, je n'ai pas envie d'avoir problème avec quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec toi, je t'ai dit ma vérité, et puis je ne viens plus sur ton chemin. Mais je ne monégance pas des choses dans ma tête contre toi. Vous comprenez ? Oui, 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 oui. Tu m'as insulté, tu m'as fait des choses. Je t'ai dit ce que je pense. Je ne suis pas content. Mais je ne garde pas ça dans mon cœur pour me venger, pour chercher à te détruire. Tu m'as bien saisi. C'est tout ça que Dieu regarde, Dieu condamne. Si quelqu'un a affaire à vous, si vous prenez une vérité, dites la vérité. Et vous ne cherchez pas à durer à la personne. Ce n'est pas bon. Parce qu'on a l'esprit de Dieu, c'est comme je disais, le Saint-Esprit est qu'on appelle l'Esprit Saint. Vous m'avez compris ? Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il sera difficile pour lui de faire du mal à quelqu'un. Non, 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 non. Mais je comprends que les deux esprits existent effectivement. Il y a l'esprit du mal, qu'on appelle le mauvais esprit. Quand ça t'anime comme eux, tu es toujours prêt à détruire les gens. Moi, quand je passe et je vois un enfant en train de pleurer, ça me fait mal. Quand une maman frappe un enfant, je ne sais pas, je suis beaucoup attaché aux enfants. Je m'arrête, puis je regarde. Je pose la question. Quand je vois quelqu'un qui a faim, par exemple, j'ai envie de partager la nourriture. Parce que quand on a l'esprit de Dieu en nous, on est là en nous. Ce n'est pas ce qui fait malin. On ne donne que ce qu'on a. Bien, Jean dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Tu viens de comprendre une autre personne, tu sais que ce qu'il y a en eau, c'est le mal. C'est ce qu'il communique aux gens. C'est ça que chaque jour, prions pour que notre cœur, ce cœur-là, soit entièrement à Dieu. Quand ton cœur est entièrement à Dieu, il sera difficile pour toi de faire du mal à ton prochain. C'est ça que là où on critique les gens, moi, ils ne me mettent pas ma tête. Parce que parler mal est quelqu'un qui t'entend de détruire. Il faudrait que ce soit des critiques bien. Dans l'eau dit, ah, c'est tout en train de dire que ce n'est pas bon, je n'explique pas ça. Mais le nuit, chercheur de détruire, c'est l'esprit du mal. Amen. Donc un véritable enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui, il sera difficile. Parce que quand tu commets un acte, il ne plaît pas à Dieu, le Saint-Esprit a triste en toi. N'est-ce pas? Or, quand le Saint-Esprit a triste en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte. David est clair. Je l'ai dit hier dans ma prédication. David dit à Dieu, ne m'arrache pas ton esprit saint. Le soir, c'est quand même, n'est-ce pas? Et ne te loignez pas de moi. C'est terrible, hein? Pourquoi David disait ça? Parce que David a vu la vie de Saül, c'est qu'il est devenu quand Dieu l'a arraché son esprit. Frère, quand l'esprit de Dieu n'est plus avec toi, c'est un esprit d'égarement que tu as. Saül est devenu fou. Sans raison. Tu n'as pas dit que vous l'avez dit David. L'esprit de Dieu n'était plus en lui. Quand l'esprit de Dieu n'est plus en toi, ta vie, c'est-à-dire que le diable peut faire de ce qu'il veut de ta vie. C'est-à-dire, Dieu, ne m'arrache pas ton esprit saint. Et ne te loigne pas. C'est-à-dire, quand Dieu se loigne de toi, il va te manger, il va te manger. Dieu te loigne pas. Mais le diable te moigne. Il te loigne. Nathan vient lui dire, Monsieur, il dit oui. Nathan est très sage, le prophète. C'est pour ça qu'il soit saint, donc vous voulez parler d'un homme de Dieu, soyez avec beaucoup de respect. Amen. Oui, c'est vrai. De temps en temps, un peu de sagesse, vous voyez, Nathan dit, il y a quelqu'un dans ce royaume-là, qui avait assez de moutons. Il y a un monsieur pauvre-là, qui a une chèvre. Le gars, il a eu les invités, il prend, il tue, il mange, et puis il insulte le gars. David se lève, il dit, c'est qui ? Dans mon horario ici, mon prophète, il dit, ah, c'est toi, hein. Roi, c'est toi, hein. Toutes les femmes d'ici là, c'est que toi. Il dit, c'est une petite femme. Amen. Tu es allé te balader, celui dans la voiture, tu as regardé, tu l'as envoyé dans ta chambre. Amen. Tu non seulement ça, tu l'as récupé, mais tu as fait tuer son mari. David a commencé à peurir. Oui, c'est pour ça que Dieu lui voit sur l'homme, sur mon cœur, qui savait reconnaître son péché. Il y a des gens, tu vois, pour leur parler, de leur péché, ça ne leur dit rien. Ils sont sans remords. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, quand il commune, on lui dit que je le regrette. nous sommes des êtres humains. Que vous ne voulez pas, nous sommes des êtres humains. On peut commettre des erreurs. Amen. Mais quand on commet des erreurs, immédiatement, il faut corriger. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut le corriger. Quand tu reconnais quelque chose, tu le reconnais. La vie, c'est ça. La vie, elle fait des êtres humains qu'il ne faut pas. Tu connais des erreurs, tu fais tout pour... T'as amélioré. On s'améliore dans la vie. L'homme n'a pas que son manqué des qualités, il a aussi des défauts. Il faut t'améliorer. Amen. Oui, c'est ça. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, j'essaie dans les temps dans lesquels je me trouve maintenant là-bas. Je suis convaincu que tu m'arrachais par ton esprit. Mon pardon, il m'arrache par ton esprit. Il a compris. Il n'a pas dit, Oh non, je suis là sur le trou, je m'en fous. Je m'en fous. Quand tu es un prophète, tu vis dans les... Tu manges ce torel, tu bois de miel. Il mange le caviar ici. Non. Il était convaincu que la parole qu'il venait de recevoir, ça venait de Dieu. Si il s'amusait ça, il quitte le trou. Il y a des choses, si nous continuons de le faire, Dieu nous lâche. Amen. Ce serait qu'il faut que chaque jour qu'on plie, regardons nos cœurs. T'es attaché. C'est ce que tu fais, c'est normal. C'est normal, ce que tu en fais. tu sois que tu as marie de quelqu'un. Pourquoi tu ne vais pas chercher ta tâche dans A-B... ou de manger... A-A-Q-Q. A. pendant que je suis à la maison toi tu sois son mari et les femmes sont possédées c'est les maris là les hommes maris là qui l'aiguillé à son nom ils sont très possédés les gens libres là non, eux ne vous regardent pas les mariés là vous regardent toi tu as cette onction là les gens sont mariés qui t'approchent chacun a son mari le témoin condamne la polygamie chacun a son mari et quand tu vis comme ça dans un état de péché Dieu ne t'en donnera pas une bénédiction ça donne accès une porte d'ouverture pendant que tu demandes à Dieu quelle est ta position actuelle est-ce que cette position là est une position qui plaire à Dieu ou pas sinon change ta position pendant que tu te demandes de prier à Dieu il faut que ta position change et qu'il te fasse un effort pour plaire à Dieu si tu commences à plaire à Dieu tu vas voir que tu vas voir la faveur de Dieu Dieu ne va plus considérer ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de te répandir parce que la répandance a voué plus jamais le commencer et Dieu te repositionne la vie était l'un des plus grands pécheurs Dieu l'a mis parce qu'il reconnaissait ses péchés comment on finit c'est ça qui est le plus important c'est ça que la Bible dit la fin d'une chose les gens se moquent de vous c'est la fin du compte la vie on ne sait jamais c'est pour ça que quand tu as affaire à quelqu'un il ne faut pas dire non moi tu veux bien faire quoi on ne sait jamais tu peux être grand te retrouver un jour bizarre tu peux être pauvre et te retrouver quelque part sur le trône celui qui s'est manqué de toi il a mis besoin de toi il a tracé à tes petits regards c'est comme ça la vie on ne sait jamais c'est comme ça qu'il ne faut jamais chez Jacques détruire quelqu'un on ne sait jamais c'est ce que David a compris pendant que Seychelles le tué Jonathan fait une alliance à lui Amen Jonathan dans la ceinture et dans tout là et dans tout symbole de la royauté une passation de service à David Jonathan est mort son père est mort quand David a pris le trône ce qui va l'intéresser il a demandé dans le royaume est-ce qu'il y a un enfant un enfant de la lignée de Seychelles à qui j'ai envie de faire du viande oui il s'appelle Mephibosheth il a l'eau des barres oh l'eau des barres il a venu de la maison d'oubou il était pécu des pieds il ne mâchait pas un terme et c'est ces messieurs là qu'ils ont fait venir la table du roi pourquoi ? parce que son papa avait posé un nade dans la vie de David c'est pour ça que tout ce que nous faisons du bien ça nous en comprend tout ce qu'on fait nous nous suivons c'est qu'un homme aura s'aimé et le moissonnera tout c'est fait on dit Amen 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 c'est pour ça qu'en tant que chrétien il faut que tu le saisis il faut commencer à faire des bonnes œufs c'est tout ce que tu fais te suis Amen c'est pour ça que tu contrôles vos pensées éviter que les mauvaises pensées prennent le dessus sur tout il y a quelqu'un qui a envie de le nuire ça c'est satanique non c'est satanique comme un être humain il est créé à l'image de Dieu vous comprenez ? donc déjà ça doit vous effrayer vous devez fuiter d'avoir des mauvaises pensées c'est tout ce qu'il faut contre tes pensées si tu n'as plus à contrôler tes pensées on dit tu es possédé tu es contrôlé par un esprit or quand on a l'esprit de Dieu on a cette maîtrise de soi dans Galacte la vie nous parle les fruits de l'esprit qui sont la maîtrise de soi il faut se maîtriser il y a des choses que tu regardes tu as raison mais tu préfères fermer ta approche et c'est que si tu pars tu vas tout gâter pour ne pas gâter tu dis ok je laisse pour moi Dieu n'est ce pas ? je suis quelqu'un qui est croyant parce qu'il réfléchit j'ai envie de faire c'est pour ça que la Bible tout m'est permis mais tout n'est pas utile il faut la dire utilité si c'est utile si c'est pas utile ne fais pas ne fais pas parce que tout ce qu'un enfant de Dieu fait que ça soit pour la gloire de Dieu c'est pour ça que Jésus qui a regardé dans le jardin il dit hé si cette coupe va s'éloigner de moi non pas ma volonté mais que toi ta volonté soit faite c'est pour ça que chaque fois que vous voulez faire quelque chose vous demandez si c'est dans le plan de Dieu si c'est dans le plan de Dieu laissez la chose Amen même dans le mariage le monsieur qui vient il est venu les chocots est-ce que c'est lui qui est le plan de Dieu pour toi sinon laisse-le Amen est-ce que cette fille c'est le plan de Dieu pour toi sinon laisse tout ce que nous devons rechercher nous ne vivons plus pour nous-mêmes nous vivons pour la gloire de Dieu Amen si tu veux faire ta propre volonté tu vas retrouver ça sur ton chemin ça va te détruire or la volonté de Dieu c'est pas forcément c'est que bon bien pour nous-mêmes pour ne pas ça peut nous paraître bizarre dans le jardin de Jesmane dans le jardin de Jesmane Jésus est convaincu qu'il sera humilié dans les heures qu'il suive n'est-ce pas ok il a ce pouvoir de maîtriser la situation et puis Jida vient lui donner un baiser non seulement ça mais il y a quelqu'un qui vient il va graper Jésus puis il dit non non Jésus c'est mon c'est mon café mon cacao il dit non tu vas venir jouer Jésus il a pris son épée parce que le jour Jésus a dit si tu m'essuies tu vas voir sur la terre et sinon il dit je suis ton garde-corps Jésus a dit tu vas pas mourir vous voulez pas donner ça puis Jésus a dit rien de moi Satan mais Pierre est son plan non toi tu es tout pour moi puis tu as dit tu allais à la croix je vais te protéger il met son épée bien gardé là bien glissé là il était convaincu qu'un jour la parole de Jésus allait s'accomplir et le monsieur venait lui apprendre à Jésus il dit mon Jésus il était tout dans la chair on lui voyait les choses dans la chair c'est pour ça qu'un chrétien doit être spirituel si on vous dit que vous êtes super spirituel accepté parce que tu dois être super spirituel parce que les choses de la chair n'intervait pas dans les choses spirituelles lui tu voyais ça normal en tant qu'humain de défendre son maître mais c'était pas mal le plan de Dieu donc il prend l'épée il joue le sang local et la neuve l'oreille du monsieur Jésus lui-même Jésus prend l'oreille il colle l'oreille il montre l'amour Jésus mais moi j'ai cette capacité d'invoquer des anges pour les défendre mais laisse faire et quand vous regardez un peu Jésus-Christ en allant vers le jardin de Gessmane après le jardin de Gessmane ils sont attrapés il y a eu une scène d'abord il y a eu l'humiliation il a été humilié les gens commencent à l'insulter il a été humilié et après l'humiliation on la foutait 40 coups de verge et quand vous étudiez le système la verge il y avait des crochets la verge il y a des crochets quand tu frappes un coup comme ça quand ça touche ton corps il y a la chair c'est ça que j'aimais la passion du Christ c'est un film que je ne peux pas même pas dire c'est un film que je suis prenante il a accepté Amen acceptons que souffrir la cause de nos jours Amen c'est pas là j'ai misé la dernière fois je suis resté avant tout 3 mois je constate que les gars sortent sur nous je constate que les gars sortent sur nous oui tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un il ne faut pas l'attaquer quand j'étais là-bas on ne m'insultait pas sur internet je suis petit chat non c'est quand j'ai commencé à voyager aller à Paris on m'insulte mais non oh il y a les gars qui sont sortis qu'il y a les gars qui sont sortis ils se retrouvent dans une maison où souvent il y a les fourmis qui sortent de quoi c'est magnan ? l'attaque qu'on a vécu là-bas vous allez regarder un peu non ? bon, perdre d'amitié il y a eu une vidéo où je suis tombé vous n'avez pas eu la vidéo ? j'ai été frappé d'aveuglement deux fois ça est là, ils vont vous montrer après j'étais en polo je suis tombé je ne vois plus j'étais là où on devait prendre la clé de leur eau là à Zaroko les sorcelles ils ne doivent pas voir de l'eau là-bas ils ont fait deux châteaux qu'on met ou ça se font le faire comme c'est la terre on met dans la terre qu'on s'en fout non pas d'eau donc c'est laver l'eau de marigot je ne passais pas là quand tu finis de laver j'ai dit ma hôte marigot ton hôte j'avais déjà mis dedans ça c'était dément j'ai envie de chauffer de l'eau gratter quand tu finis de laver tu oublies de rester dans la chambre en train de te gratter j'ai dit il y a des gens qui ont fui mon essai j'ai dit oui oui on terminait avec l'équipe il y a 200 parties parce que j'ai dit Dieu dit il faut qu'on commence à s'arranger tu vas laisser toi souffrance je prenais que un moment donné le Seigneur dit va t'installer parce qu'on t'a dit de préparer Divo Dieu m'a dit tu vas venir à Divo donc on commence Divo avant de commencer Divo je partais à Zaroco j'ai quitté Zaroco à partir de 1h du matin pour ce que je pense qu'on arrive à Zaroco c'est la voie de Tata tout à l'ici mais c'est terrible de toi quitté à 1h du matin rentrer ça à 1h30 parce que la voie est bizarre il y avait une voiture la boumande elle est gâtie c'est ça le bon 8h du a parti c'est la souffrance qu'on trouvait ici qu'on venait ici c'était les c'était pas ça c'était les tabouets les fourmis par la maison tellement que les sorciers n'avaient pas nous voir là-bas j'ai parti mettre la main sur ce gars qui avait bloqué l'eau j'ai dit il faut que j'ai j'ai mis les rêves je vois pas une histoire j'ai pris je me récèze je vois un peu pouf encore à terre cherchis les territoires ils viennent pas j'ai dit j'ai dit Seigneur je suis convaincu d'une seule chose que c'est toi qui m'a appelé je suis convaincu que c'est toi qui m'a appelé c'est ce qu'il y a dit au Seigneur tu me laisseras pas tomber c'est comme ça je me suis levé je sens une force de Dieu sur moi mais je suis sa santé c'est ça que je comprends quand quelqu'un est aveugle je le comprends tu peux regarder comme ça puis tu vois pas j'ai vécu ça les attaques sorcellerie là on joue pas ça Dieu n'a qu'à t'appeler mais sur le terrain de la sorcellerie si tu es arrivé sur ce terrain si tu n'es pas loin de Dieu ils vont te dire ils ont fait toutes sortes de choses Jésus m'a délivré les temps consomés la société minière a décidé de créer un forage je dis de l'eau ils ont recrois de l'eau potable on s'est battus pour ça ils sont battus pour ça et qu'on arrive là et les combats on m'a une fois empoisonné avec Guéyo donc on m'a une fois empoisonné j'ai été empoisonné dans la nourriture j'ai souffert j'ai souffert j'ai souffert c'est mon histoire mais j'ai tout ça normal parce que je c'est la coma j'ai la coma Amen expliquez-vous je suis ici en Europe dans la salle il y a au moins 4000 personnes 2000 personnes je viens à Guévo ça ne me gêne pas ça ne me tente même pas même d'aller faire une église à Bujon ça ne me tente pas parce que j'essaie une seule chose si j'ai dévié c'est-à-dire que je ne coude pas la voix de Dieu maintenant je suis foutu comprenez ? je ne fais plus ce que je veux je dépends de Dieu il faut qu'on arrive à ce stade là sous mon ami il s'est fait plaisir qui ne veut pas avoir une église à Paris qui ne veut pas avoir une église à Copenhague qui ne veut pas avoir une église en Suisse c'est dans les endroits où je suis aimé une église j'ai la meilleure église maintenant j'écoute Dieu j'ai fini j'ai descendu je prends ma voiture je viens directement à Guévo il y a le collègue qui me dit mais qu'est-ce que se passe ? pourquoi tu as ce stade là ? chaque stade non, après c'est le prophète vraiment les voitures que tu vois non, moi ce n'ai pas l'intention d'avoir des voitures mon intention est que les hommes soient sauvés maintenant la récompense du maître c'est de me faire plaisir donc moi ce n'est pas ça qu'ils regardent ah non si j'étais nous on en a avoir des maisons où vous voulez des bouleurs non, 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 non Amen Amen vous êtes là ? moi j'ai 5 mètres Amen puis les voitures c'est ici je reçus ça à la lune je ne sais qu'on a prêché on a pu être possédé d'Ogolaise ils m'ont fait ça à la lune dans la scène le fils qui avait des situations bizarres on a prié ils m'ont fait ça C'est gâté ici ? Amen. J'attends le temps de Dieu. Il y a un temps, mais c'est important que chacun d'entre nous paie le prix. Quel est le prix pour toi ? Il paie pour la cause du Christ. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Vous devez aimer le Seigneur. Qu'on aime le Seigneur, il est toujours prêt. Il est toujours prêt à payer le prix. Oui, il est prêt à payer le prix. Amen. C'est pour ça que je suis ici à Digo. Parce que je veux que je sois ici. Ce n'est pas facile. Quand on venait ici à Digo, on n'avait pas dégagé comme ça. On était né à nez la brousse. Il n'y avait pas des lampadées là. Pour ceux qui ont vu les débuts. Digo, tu n'es pas bâtiment comme ça. La chaîne a commencé à se développer. Amen. Bientôt nous avons ici un temps de 4 000 places. Amen. C'est pas la sortie d'été. Nous sommes en train d'ouvrir l'orphelinat. On est en train de faire les trucs. Mais je ne passe pas ça sur Facebook. Parce que je ne cherche pas l'argent des gens. Quand tu te donnes une vision, ils te donnent la provision. Amen. Les gens sont en train de finir le bâtiment pour qu'on ait l'orphelinat. J'ai parlé de ça une seule fois. Et puis c'est bon. Non. Non, ce n'est pas pour moi. Soutenez-moi. Non. Si j'ai l'orphelinat. Amen. Dieu donnera les moyens. Amen. Je ne vais pas profiter de l'orphelinat. On a eu ce bâtiment. L'argent venit. Immédiatement. Les gens m'ont appelé. J'ai eu de l'argent pour prendre la caution. Les gens ont pris des chaises. On y va. C'est ça qu'ils ne parlent pas depuis. Depuis vous êtes là où il n'y a pas d'église. On a déjà construit le magasin pour stopper le matériel. Depuis vous êtes ici. J'ai mis à cotiser. De toute façon, je construis une église. Non. Mais nous allons démarrer les travaux. On va démarrer une brique, deux brique. Ça va monter. Ouais. C'est par toi. C'est Dieu qui pourra. Amen. Donc on n'a même personne. Je suis à Zaroco, dans la brousse. Que j'ai fait la volonté de Dieu à Zaroco. Dieu est dans l'obligation de me bénir. Ce que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Un effet souverain de que chagrin. Les parties sont payées tranquillement. Je me dis, mais je ne mets pas. Et ça, j'ai béni Dieu pour ça. Quand j'ai un souci de pouvoir, c'est clair. Parce que je suis là où tu veux que je sois. Je suis amusé pour dire, non, dis-moi, là, non. Les gens, qu'on fait offrande, là, ce n'est pas pour vous. Abidien, quand tu vas rendre visite à quelqu'un, on dit, avec toi, prophète. C'est ça, des frères. Tu t'as rendu visite à deux personnes comme ça. Ça fait 200 000. Ça, c'est tout. Ouais. Qu'on sert Dieu, c'est le sacrifice. On a baissi toutes les servies, sans arrière-pensée. Il n'y a tout nécessaire de nous béni parce que ça qui l'a rendu, c'est important. Et nous bénis. Amen. Donc, frère, pour accepter Jésus, il faut être en mesure de lui le prier. Il faut te poser la question. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire maintenant, plaire à Dieu? Sinon, annexe ton pied. Toutefois que tu seras là où Dieu ne veut pas que tu sois, tu ne vas jamais venir. Le ciel ne va jamais s'ouvrir. Quelle que soit l'onction de cette personne, jamais les choses ne pourront bouger. C'est pour ça que quand vous venez ici, vous prenez le temps de prier pour vous. Et pour vous donner des enseignements. Après le prophète, il y a une vie, il y a toute une vie après. Vous avez vu votre fraternité. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Les gens pensent qu'il y a Jésus dans ma poche. Jésus. Il a envoyé Jésus dans le bureau. Quand je sors du bureau, « Ah, Jésus. » Il n'est pas à Jésus le maître. « Yo, yo, wow. » « Vous, je, Orianne. » « J'étais à partir. » « Comme si j'étais avec Jésus pour l'enfermer dans ma chambre. » « Et puis je reviens à lui, doucement, doucement, pour l'envoyer. » « Non, non, non. » « Il est ici. » Amen. « Amen. » C'est la même chose. C'est vrai qu'il m'utilise, ok ? Jésus-Christ, il n'a pas forcément besoin de bonnes pour prier un grand miracle dans ta vie. On dit Amen. Amen. On m'a bien saisi. Les souverains comprenaient qu'il est puissant et le souverain. Amen. Vous avez compris, non ? Amen. Ça va. Ça comprenait. Ça va, il faut comprendre. Vous l'avez dit ? Non, ma carrière, mais même à ce moment. C'est ça. Jésus, tu as compris. Si tu as foi en lui, sans que je t'impose les mains, il peut te décanter ta situation. Ma fille, tu es plus puissant que tu as fait du droit. Tu es trop puissant. Tu as foi en lui. Si tu vis ici, tu as foi en lui. Dis, Seigneur, je te prie, je te prie. Tu as compris ? Il est où le gratté ? Il est en Belgique. Il est en Belgique. Ça va aller. Amen. Il faut avoir foi en Dieu, d'accord ? Amen. Il faut penser que c'est Dieu qui viendra le reste. C'est Dieu qui agira puissantement en notre vie. Amen. Amen. Voilà que tu as béni ici. Amen. Amen.